Musique Vous notez que le message est un élément déterminant pour une bonne semaille. Le message est un élément déterminant pour une bonne semaille. On parle souvent d'un message authentique. On parle souvent d'un message génuine. Qu'est-ce qu'on peut entendre par un message authentique ? Qu'est-ce qu'on veut dire par un message génuine ? Dans ta tête, que représente l'expression message authentique ? Quelqu'un pourrait penser à une formule ointe qu'il faut proclamer et gagner les âmes. Quelqu'un pourrait penser à une formule anointée qui peut être proclamée pour gagner les âmes. Non. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de formule de ce genre. Il n'y a pas de formule qu'on peut proclamer et convertir les gens à un tour de main. Il n'y a pas de formule qu'on peut proclamer et gagner une âme avec une balle de main. Il y a plutôt une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et une vie. Une vie qui est une démonstration de cette puissance en paroles, en pensées et en actions. Cette vie est notre témoignage. Cette vie est notre témoignage. Il y a une vie qu'on manifeste. Il y a une vie, il y a une puissance qu'on manifeste en paroles, en pensées et en actions. Il y a une vie qu'on manifeste en paroles, en pensées et en actions. Cette vie, c'est notre témoignage. C'est notre témoignage. Le Seigneur a dit du Saint-Esprit ce qui suit. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Concernant le témoignage, L'apôtre Paul parlant de lui-même va dire ce que la Sœur viendra nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 27. Parlant du Saint-Esprit, le Seigneur dit une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit vient avec une puissance qui nous permet d'accomplir les desseins de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne servons pas avec une puissance humaine. Nous ne nous débrouillons pas. Cette puissance vient ouindre une vie dans un témoignage. C'est ce qui produit les âmes. Et c'est ce qui produit les âmes. Les. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Paul donne ici une idée de son témoignage de la vie que le Saint-Esprit va oindre. Si tu as un mauvais témoignage, il n'y aura rien que le Saint-Esprit peut oindre. Il n'y aura rien que le Saint-Esprit peut oindre. Ton témoignage est ton vrai message. Ce n'est pas ce que tu dis qui est quelque chose. Ce n'est pas ce que tu dis qui est quelque chose. C'est comment ton coeur a été disposé. C'est comment ton coeur a été disposé. Comment tu as travaillé ton homme intérieur. Comment tu t'es conformé aux exigences de la prédication chrétienne. Comment tu as oeuvré pour que ta vie soit un témoignage. C'est ça que le Saint-Esprit utilise. C'est ce que le Saint-Esprit utilise. Donc il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. C'est ta vie qui est ointe. A l'intérieur comme à l'extérieur. Tes goûts, tes tendances, tes désirs sont ointes. Car ils sont selon la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont selon la volonté de Dieu. Si tes pensées, Si tes pensées sont les pensées de ta chair, Tu ne seras pas utile. Tu ne seras pas utile. Est-ce que nous sommes à ça? L'apôtre dit que nous étions comme eux. Morts dans les péchés. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Quand tu te convertis. Tu changes. Comme on a vu hier. Tu changes. Tes pensées changent. Tes paroles changent. Tes proches changent. Tes projets changent. C'est ça qui est ton arme. C'est ça que l'Esprit utilise. C'est ce que l'Esprit utilise. Pour servir. Pour gagner les hommes. Il dit. Car bien que je sois libre à l'égard de tous. Je me suis rendu serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu serviteur de tous. Pour gagner le plus grand nombre possible. On peut t'insulter. On t'insulte. On t'insulte. Tu peux être insulté. Et insulté. Tu tais. Tu te tais. Parce que tu veux gagner les hommes. Parce que tu veux gagner les hommes. Tu te dis. Je ne veux pas répondre. On te demande pourquoi. Tu te dis. Je veux gagner les hommes. Et tu dis. Je veux gagner les hommes. Frères. Si notre langage. S'approche un peu de ce que Paul dit là. Nous sommes bénis. Brethren. If our language. Gets close to what Paul is describing there. We are blessed. Il est devenu serviteur de tous. He became a servant of all. Pas pour avoir la première place au ciel. Comme la Bible enseigne. Et c'est vrai. Not to have the first place. The greatest place in heaven. As the Bible teaches. Which is true. Il veut gagner. Beaucoup d'hommes. But. He wants to win. Many souls. Il est patient. He is patient. Avec tous. With all. Parce qu'il veut gagner les hommes. Because he wants to win souls. Il est persévérant. He is perseverant. Parce qu'il veut gagner les hommes. Because he wants to win souls. Il accepte le mépris. Il accepte le mépris. Il accepte le mépris. Parce qu'il veut gagner les hommes. Because he wants to win souls. Il y a des gens qui disent. Je ne peux pas supporter ça. Ça c'est trop. Ça va comme ça. Ça va. C'est quoi? C'est enough. Tu ne peux pas gagner les hommes. You cannot win souls. Tu peux gagner. Tu peux gagner. Les gens qui sont. Moralement intelligent. Calme. You can win. You can win people are morally intelligent. And calm. Et tu ne pourras même pas faire des vrais disciples. You cannot even make them true disciples. Ils peuvent même penser. Ils peuvent te dire que. Si toi tu veux me bâtir. J'aime ou si tu peux parler. Avec beaucoup de calme. Et de douceur. C'est lui qui va te dire. Comment faire pour le bâtir. They can even teach you. They will tell you. If you want to build me up. You should talk to me. With so much calmness. And softness. He is the one telling you. How to build him up. Serviteur de tous. A servant of all. Serviteur de tous. A servant of all. Afin de gagner le plus grand nombre. In order to win as many as possible. Certains ont peur d'être oppressés. Some are afraid to be oppressed. And they become calm. Poli. Gentil. And they become calm. Quiet. And gentle. They say. As soon as I try to work. Demons will oppress me. So they stay quiet. But for Paul. But for Paul. ». Ce n'est même pas une affaire d'oppression des démons. It was not even an issue of demonic oppression. Il veut gagner le plus grand nombre. Il wants to win the greatest number. Tu veux soulever ton sac Il vient et il prend Il dit je t'accompagne Hallelujah Il veut gagner une arme Tu tombes malade Personne ne te rend visite Il arrive Il veut gagner les armes Avec les juifs J'ai été comme juif Après gagner les juifs Alléluia Quelqu'un vient Il dit je veux que tu pries pour moi Ne lui dis pas Donne d'abord ta vie à Jésus Priez pour lui Priez pour le personne Parce que là où il adore Les autres il prie seulement Les gens lui prient On lui donne les sommes On devait réciter ça On prophétise On t'a vu Tu sautais Tes problèmes sont finis On dit qu'il y a une personne noire qui te suit. Si c'est ta mère, on ne sait pas. C'est un esprit. On dit qu'il y a une personne noire qui te suit. On ne sait pas si c'est ta mère ou si c'est un esprit. Alléluia. Je me souviens du père de la sœur Lucie Corot. Je me souviens du père de la sœur Lucie Corot. Il m'a expliqué son dossier. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Quand il a fini, il dit, qu'est-ce que tu as vu? Tu ne peux pas lui dire que je n'ai pas le don de voir. Tu ne peux pas lui dire que je n'ai pas le don de voir. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as pas compris qu'il faut te répentir et donner la vie à Jésus et devenir disciple. Je lui ai dit, je n'ai rien vu, mais un esprit humain te suit. Que je n'ai rien vu, mais un esprit humain te suit. C'est un chaos. Il a été coupé. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit, les gens ont déjà prié pour lui. Rien, rien, rien. Il y avait beaucoup de démons qui sont partis, mais il reste deux esprits. Il a dit, people had prayed for him. Nothing happened. There were many demons that had gone out, but two spirits were left. Il a dit, il y a un monsieur, il marchait comme Picasso. Il a dit, there's a man who works like Picasso. Il a dit, il y a une femme qui a deux grandes tresses, deux grandes tresses. Il a dit, there is a lady who had two big braids on her head. Donc, dès qu'il ferme les yeux, pour prier, il voit ce monsieur-là et puis la femme-là. As soon as he closes his eyes to pray, he sees that man and that lady. Il n'a jamais entendu parler d'esprit humain. Jamais. And he said he had never heard about human spirits. Never. On a brisé les liens. We broke his ties. Deliverance authentique. Genuine deliverance. Il est parti chercher sa fille. Il est parti chercher sa fille. Il est parti chercher sa fille. Lucie Kuao. Lucie Kuao. Elle est venue. She came. On enseignait encore. We are teaching again. L'esprit s'est manifesté. L'esprit manifeste itself. Qui es-tu? Who are you? Vodou. Vodou. Alors qu'il y a un grand prophète, je ne dirai pas son nom ici, qui avait une prophétesse des nations. Whereas there was a great prophet, whose name I would not call, who had anointed as a prophétess to the nations. J'ai dit au frère, vous voyez. I told the brethren, do you see? Quel est ce prophète de Dieu? Who is this prophet of God? Qui ont l'esprit de Vodou, prophète des nations. Who anoints a Vodou spirit as a prophetess to the nations. Donc vous connaissez maintenant la vérité. So now you know the truth. Là voilà qui danse l'évangile. There she is dancing the gospel. Alléluia. Alléluia. Tu vas là où les gens ont des visions, des révélations. Ne joue pas l'ignorant. Un petit faiblard là. Tu ne vas pas gagner les âmes. When you go to where people are talking about visions and revelations, Do not play as a weakling. Delive les gens. Delive les gens. Prophétise. Prophétise. Tu verras. And you'll see. Avec les juifs, j'ai été juif. Comme j'ai été comme juif. With the Jews, I was like a Jew. Si les gens lavent les mains avant de manger, lave plus que les mains, tu laves même les pieds. If people wash their hands to eat, wash more than your hands, wash even your feet. Et tu vas gagner les laveurs, les mains et les pieds. And you win those who wash their hands and their feet. Alléluia. Alléluia. Gagner les âmes, c'est un objectif quotidien. So winning is a daily objective. Oui, Frère Charles. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je suis le Frère Charles Biahi. I am Brother Biahi Charles. Je travaille, je suis administrateur des services financiers. I am an administrator at the financial services. Je suis à la division audite de l'inspection générale du trésor. I am working at the section of auditorship at the treasury. Le mercredi passé, j'ai invité à l'enseignement ici, notre secrétaire. Notre secrétaire. Et donc quand elle est venue, elle a donné sa vie à Jésus. Gave her life to Jesus. Et hier, vendredi, on Friday, pendant que nous étions en formation, elle m'envoie un message, je suis à la pause, il faut monter, que à la pause, il faut monter, tu vas m'aider à faire un travail. Il va m'aider à faire un travail. Et donc quand je suis monté à la pause, c'était pour faire une rélure. It's just to help her bind papers de certains documents que des collègues lui avaient donnés à photocopier. Of some documents that some colleagues gave her to Zeros. Et donc je lui ai montré comment on fait la rélure. So I showed her how we do it. Et j'ai fait certains documents pour elle. And I did some documents for her. Et on finit la pause, on reprend la formation. Et à la fin de la formation encore, we finished the break and we continued the training. And at the end of the training, elle m'appelle encore pour être d'autres rélures. She calls me again to bind other papers. Et quand je suis arrivé, when I got there, on l'a appelé en bas pour la nourriture. She was caught downstairs for the food. Alors que je lui ai dit, elle montre comment on fait la rélure. Though I had already taught her how to make it. She said that no documents which are there are very big, so I should show her how to do it. And I showed her. While I started showing her, she went down. And in our service, there are many of us. And there are inspectors which are above of me. She left all these people and she called me to come and help her. And while I'm doing it, she goes down. And my heart was telling me that what you have already done, leave it there and go. I said no, I should do it so that she will find me here. I did everything. And she did not come and I finished. Hallelujah. And so it was with this desire to say that I need to do it so that she can see that I am actually her pastor. And I was doing this with a desire with a desire that she should see that I am her pastor and her pastor. So I completed the work when she came. I gave it to her and she was happy. So I completed the work So I completed the work when she came. that's why I'm giving thanks to God because I did the work of the secretary. I am her head and I did it. And she leave me there to go and eat. Glory to God. Praise the Lord. Jesus Christ. Praise the Lord. Now, on this topic I have questions as we need to use wisdom to win souls as the pastor recommends and above us Bible I would like to know if for example for instance a parent is celebrating his wedding in a mosque if you want to win him for instance one of your cousins your brother who is celebrating the wedding at the mosque and after that there is a reception in the yard in the courtyard should we get there go there knowing that whether it is at the mosque or the Catholic church knowing that sometimes they have their methods they can say stand up do this movement what shall I do in that case if I can get there what shall I do at the Catholic church there sometimes when they are celebrating they say rise up we are going to greet mom Mary or let us accompany the bridegroom the bride and the groom to wear Mary in order to give her some flowers what shall I do there are situations where Muslims wash their feet in order to see down and match in that case as a disciple what shall I do read for us 1 Corinthians chapter 10 verse 31 à 33 soit soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu ne soyez en scandale ni aux grecs ni aux juifs ni à l'église de Dieu de la même de la même manière que moi même aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé Amen la version parole vivante parce que soit que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose vous devez tout faire pour la gloire de Dieu il faut donc que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale ou une occasion de chute ni pour les juifs ni pour les non-juifs ni pour les membres de l'église de Dieu c'est d'après ces principes que j'agis moi-même je m'efforce en toutes circonstances de m'adapter à tous les hommes en tenant compte de leur opinion de leur désir et de leurs intérêts je ne considère pas ce qui me serait agréable ou avantageux mais je pense aux multitudes d'hommes perdus cherchant à les conduire au salut Amen on a dit que c'est une vie we said that it is a life une pensée a mind a thought des actes and actions qui forment le témoignage which make up testimony si tu sais que si j'entre dans ce temple les enfants de Dieu seront scandalisés tu n'y entres pas si tu peux entrer sans qu'il y ait un enjeu tu vois ce que tu peux gagner en y entrant parce qu'en fait tout ce qui est dedans ce n'est rien même ton niveau de maturité te fait savoir qu'il n'y a rien dedans mais il y a des endroits tels que si tu mets le pied dans un tel endroit tu peux entraîner à la mort au moins un enfant de Dieu qui ne comprend rien donc il faut un exercice une grande intelligence pour discerner tu peux aller passer une heure dans une église on dit levez-vous tu te lèves on verse l'eau sur vous ou il n'y a même pas d'enjeu il n'y a pas d'âme à gagner la question est tu es donc entré pourquoi maintenant s'il y avait même d'âme à gagner l'autre question c'est est-ce que les croyants seront scandalisés il y a des endroits où tu agis comme un juif les juifs sont des religieux ce verset n'est pas un verset à généraliser ça ne dit pas qu'avec les méchants j'ai été comme méchant c'est avec les religieux je me suis comporté comme un religieux nous sommes allés à Abdel Maradi au Niger on m'a dit qu'on va donner le nom de baptême c'est des ex-musulmans ils m'ont dit qu'on tue un mouton on donne le nom de baptême à l'enfant je me suis renseillé sur le champ j'ai pris l'enfant j'ai dit cet enfant s'appelle Abraham et on s'est reçu on a prié on a égorgé le mouton pour eux c'est normal ce qu'ils pouvaient les scandaliser c'est que l'enfant n'a pas reçu le nom de baptême et ça pouvait les bloquer perdre les hommes parce que tu n'as pas pu donner un nom à un enfant c'est manqué d'intelligence j'ai transformé ça en un grand événement personne n'a été scandalisé même les frères qui étaient avec moi étaient édifiés les parents sont bénis l'enfant a reçu le nom de baptême ne va pas commettre l'adultère tu dis avec ceux qui commettent l'adultère je suis commandant l'adultère il dit qu'il est sous la loi de Jésus il dit qu'il est sous la loi de Jésus s'il y a des gens qui sont zélés qui disent que nous nous sommes de la loi de Moïse ils respectent leur foi à la loi de Moïse et ils vivent même cette loi il ajoute maintenant la perfection qui est dans la loi de Jésus et il y a des gens qui vivent la question que la sœur a posé là c'est très important il y a des gens qui tromment les gens ils trouvent les gens en train de boire ils disent Paul a dit avec les juifs j'ai été juif donnez-moi un verre il met un deuxième après il voit deux routes il y a des gens qui déçoivent et ils rencontrent les gens qui sont drank et ils disent Paul dit c'est le juif j'ai été juif et ils prennent un verre et ils prennent un second et ils et ils prennent un second et ils n'ont ce que Paul disait c'est pas alléluia Paul devait amener Timothée avec lui Paul était contre la circoncision pour lui il savait par révélation que quand on reçoit Jésus on est sauvé on n'a pas besoin de circoncision il enseignait que tu peux être circoncis comme un circoncis si tu as Jésus tu iras au ciel et il disait que la circoncision sans Jésus n'est rien comment appliquera le passage que nous venons de lire comme il devait prendre Timothée avec lui Timothée n'était pas circoncis il a fait circoncis il il vient de faire comme les pour gagner les juifs parce que le père de Timothée n'était pas un juif il il se fait comme un gentil parce que le père n'était pas comme les gentils le père de Timothée n'était un juif so people would have argued because they would have thought that Paul was working with a gentil so he took him and circumcised him and Timothée became a great minister later on when he went to Jerusalem the apostles told him go to the temple and make your sacrifice go take a few people go and cut your hair and go to the temple and he actually went there he knew that all of this was nothing but he did it because even the apostles mature brethren did not understand it but when it was he had to do with evil he did not cooperate at all he said he said if we preach the gospel commit sin are we trying to say that Jesus is a minister of sin and concerning the mélange he said in 2 Corinthians 6 verse 14 what is there between Christ and Bélial between the temple of God and the idols and talking about mist he says in 1 Corinthians chapter 6 that what what union is there between God and the devil between the temple of God and the temple of idols 2 Corinthians 6 verset 14 à 16 ne vous mettez pas avec les infidèles sous enjoug étrangers car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple Amen ça c'est la doctrine fondamentale qu'il ne faut pas oublier c'est pour cette raison qu'il dit il s'est imposé toute espèce de règles et d'abstinence et à côté de ses règles pour son propre salut il a des principes des principes personnels qui lui permettent de gagner beaucoup d'âmes quel que soit le milieu dans lequel il se trouve que le cerveau bénisse nous sommes en train de sortir un livre le titre c'est sortir du milieu de préparez-vous c'est une petite bombe évangélique nous sommes préparés la publication d'un livre et le titre est « Come out of them » c'est une bombe si tu vois dans la librairie sortir du milieu d'achète il sera près d'ici avant la fin de l'année et il y a un livre l'enseignement qu'on avait donné pour délivrer les gens de l'évangile des Coréens le livre va sortir la loi les oeuvres et la foi le livre sur la dépression a un petit retard je voudrais solliciter l'aide de tous ceux qui ont déjà vécu la dépression le livre sur la dépression est un peu l'âme je veux to plead with those who have had depression il y aura trois grands chapitres il y aura trois grands chapitres le point de vue des spécialistes des médecins le point de vue c'est-à-dire la définition de la dépression la définition de la dépression des médecins et puis les témoignages de ceux qui ont vécu le phénomène qui entendaient de voir voyer les choses et qui avaient l'angoisse la frayeur et la suggestion des solutions bibliques selon ce que nous avons fait sur le terrain et les bons résultats que nous avons obtenus avec la grâce de Dieu il sera aussi prévent la fin de l'année la troisième partie on va faire une revue des solutions les Watchmanis le Fray Zark et nous même nos témoignages nos expériences même si tu n'as pas fait la dépression et que tu as un témoignage parce que tu as aidé quelqu'un tu écris ton article tu nous envoies but you have a testimony that if you help someone you should write your testimony and send it to us hallelujah hallelujah ça c'est une parenthèse that was an aside pour annoncer sort du milieu so I was just announcing the book come out from the midst of them le témoignage de chacun est un message rich the testimony of each one is a rich message le témoignage de chacun est un message rich au un the testimony of each one is a rich message an anointed a true message dans la formation des disciples in the making of disciples il est enseigné que le faiseur des disciples doit aider son disciple à écrire son témoignage it is thought that the disciple must help his disciple to write down his testimony ton témoignage his testimony est une bombe it's a bombe même les livres comme le brisement des liens even books like the breaking of ties tous les gens qui l'ont lu all those who have read it me disent que les témoignages les ont touchés have told me that the testimonies have moved them c'est très important that is very important quand quelqu'un écoute le témoignage when someone hears a testimony il se reconnaît en toi he finds himself in it du coup la foi que tu manifestes lui est communiquée c'est comme si tu lui dis j'étais comme toi tu peux être sauvé voici la solution dans le témoignage et l'exaltation de l'oeuvre de notre père dit le père éternel à travers son fils Jésus Christ les témoignages de conversion bien rendus peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'âmes testimonies de conversion qui sont rendu très bien peuvent nous gagner beaucoup de sœurs il faut écrire vos témoignages avant de lire vos témoignages avant que certaines parties ne commencent à être oubliées rédigez vos témoignages on peut publier ton témoignage your testimony can be published sous forme d'un traité on donne aux gens l'un des traités qui m'ont touché profondément c'était un témoignage de quelqu'un qui a été guéri je pense qu'il était en Afrique austral le livre qui m'a secoué véritablement étant encore païen c'est le témoignage de conversion de Miss Doran quand je lisais ce que Jésus avait fait dans sa vie j'allais à la page d'achever où il y a les adresses on appelle l'achever d'imprimer j'ai découvert que le livre avait été écrit en 1979 j'étais étonné en 1979 les démons étaient chassés après je revenais à la lecture après je revenais à la page d'achever j'ai regardé la date et la foi était entrée en moi je comprenais que même mon hésitation à me donner était l'œuvre des démons un témoignage bien rendu est une puissance a testimony that is well rendered is a great power Acts chapitre 4 verset 33 in Acts chapter 4 verset 33 il est dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous il est said in Acts chapter 4 verset 33 that with great power the apostles continue to testify of the resurrection of the Lord Jesus and much grace was upon them all leur arme n'était pas leur propre témoignage comme pour nous aujourd'hui pour eux c'était nous avons marché avec lui nous avons mangé avec lui nous avons bu avec lui on l'a vu on l'a tué nous avons vu nos sangs couler et nous on a percé son côté nous l'avons vu on l'a enlevé de la croix on l'a enterré on l'a vu on l'a enterré le troisième jour il est ressuscité il a passé il a passé avec nous 40 jours il nous expliquait les choses du royaume c'est lui qui nous a dit d'aller prêcher qu'il est le fils de Dieu juge de vivant et de mort nous vous disons la vérité Jésus est ressuscité croyez en lui c'est lui que les prophètes ont annoncé et les gens se convertissaient ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de quoi ? de la résurrection de Jésus pas de la mort comme s'il était parti comme s'il était mort comme les autres si tu dis Jésus est mort pour nous Jésus est mort pour nous ton message n'est pas complet et puis ça trouble même ajoute mort et ressuscité parle comme la Bible parle si tu t'arrêtes il est mort pour nous il est mort pour nous il y a un film la passion de Christ quand les vieilles mamans voient ça il est mort on l'a tué il est ressuscité alléluia pourquoi jessez-vous parmi les morts celui qui est vivant il est monté au ciel il s'est assis à la droite de la majesté et il intercède pour nous beaucoup ne le savent pas les gens qui disent que la mère de Jésus doit prier pour eux ne savent pas que Jésus est en prière permanemment pour l'église il n'y a pas de poste vacant il n'y avait une maman j'ai ouvert la Bible je lui ai dit tu sais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique Jésus Christ afin que quiconque croit à lui ne perisse mais qu'il ait la vie éternelle je lui ai dit et la Bible dit il y a un seul seigneur un seul médiateur entre Dieu les hommes Jésus Christ homme et que Jésus est en train de prier pour tous les frères tous les hommes et que Jésus Christ est priant pour tous les hommes pour tous les brethren quand tu demandes à la maman de Jésus d'aller dire à Jésus c'est que tu méprises l'amour de Dieu parce que Dieu a envoyé directement Jésus entre lui et toi elle a cédé et elle a donné sa vie à Jésus et elle a donné sa vie à Jésus hallelujah tu laisses le cadeau de Dieu pour aller supplier une maman alors que le fils t'aime donc tu méprises son amour tu ne crois pas en lui parce que si tu perds le temps à lui dire que Marie n'est pas le chemin tu vas beaucoup bavarder montre lui qu'elle néglige le vrai amour de Dieu pour elle Jésus n'a jamais raté sa mission d'intercéder personne ne peut le remplacer no one can replace him hallelujah il rendrait avec beaucoup de force vous souliez force nous allons voir les détails après si tu enlèves force tu dis les apôtres rendre le témoignage tu as enlevé la richesse you have you have taken off great riches you need to be very fervent we are going to see that you have hard demand même qu'on prie pour qu'il prêche avec hard they love their glory which is to their shame people only think of things of the earth they choose preachers according to their own desires they persecute les vrais enfants de they persecute les disciples de jésus comme ils ont traité jésus lui même they treat disciples of jésus as they treated jesus if you can't like jesus love you they will not listen to it but they should notice in you some fervency what is controlling this one ça va les étonner they will be surprised and you do it with power are we together someone looked for me and found me in a small assembly but I preached as if there was a full when I was preaching as if there was a crowd and he told me that well what strikes me is that there are very few people but you preach as if there are so many so his attention was caught hallelujah are we together are we together preach to an individual as if you are preaching to a crowd you even stand up not as if you are joking but it is so that your message is making grand gest and you preach with gestures and the person will tell you well how we do it hallelujah you see it with conviction with conviction because all that you say is created in the other person but you need to be fervent I don't say there should be noise but I say you should have assurance and you should have certainty and there are people when you ask a question they give an answer if you ask them to explain again they are no longer sure they modify it means that they say things without thinking there are people who come to testify I was sick and I prayed until and then the pain subsided so what should we retain so I called the sister and I asked what do we retain she said I was healed and I told her well you spoiled everything the pain subsided and I healed that is the conclusion of a very long speech you take the floor and Jesus healed me of such and such illness this is how I got my healing in one minute you are done and someone starts saying I'll do what he has done if that is only what it needs to be saved then I'll do it miracles and the prod miracles and wonders before that I'd like some people to pray before I'd like to interpret the need to Christ to the testimony that you put on the testimony that makes credible our evangelist that makes the power authority and the supremacy of Christ merci pour l'esprit que tu ouvres Seigneur sur le fait que nous même nous soignons le témoignage de ce que nous prêchons afin que l'âme à qui nous prêchons l'évangile soit rassurée convaincue que nous sommes dans le véritable Père je te bénis pour le fait que tu nous interpelles sur la capacité de mettre la vie l'assurance la foi la joie dans notre manière de communiquer l'évangile pour rassurer celui qui nous écoute que nous sommes sérieux au Père éternel merci infiniment pour ces grandes révélations Seigneur qui nous galvanise qui nous encourage et qui produit la vie que toute la gloire revienne au nom de Christ Amen Sous-titrage Sous-titrage